Le ministère de la Transition écologique a publié le lundi 7 décembre dernier un nouveau décret qui modifie les conditions d'attribution et les montants du bonus et de la prime à la conversion pour 2021 et 2022. C'est parfois un peu difficile à suivre, alors dans cette vidéo, je vous explique tout, et en particulier ce qui change et quand. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour nous inciter à basculer vers des véhicules moins polluants. Le bonus écologique est la prime à la conversion. Côté bonus écologique, un abaissement des montants en deux temps. Le barème 2020 est prolongé jusqu'à fin juin 2021, mais le barème sera abaissé de 1000€ le 1er juillet 2021 et de 1000€ à nouveau le 1er janvier 2022. Voyons ce que cela donne. Pour les voitures électriques dont le tarif est inférieur à 45 000€, le bonus actuellement de 7 000€ pour les particuliers passera donc à 6 000€ puis à 5 000€. Pour les entreprises, il passera de 5 000€ à 4 000€ puis 3 000€. Pour les voitures électriques dont le tarif est entre 45 000€ et 60 000€, le bonus actuellement de 3 000€ passera donc à 2 000€ puis à 1 000€. Enfin, pour les véhicules hybrides rechargeables de moins de 50 000€ et de plus de 50 km d'autonomie, le bonus de 2 000€ passera à 1 000€ et disparaîtra au 1er janvier 2022. Côté prime à la conversion, les critères d'éligibilité du nouveau véhicule changent. Celui-ci devra à partir du 1er juillet 2021 au minimum être critère 1, ce qui exclut d'office les diesels. Ensuite, s'il s'agit d'un véhicule neuf, ces émissions de CO2 devront être inférieures à 132 g par km, puis 127 g par km au 1er janvier 2022. Les conditions se durcissent donc, en faveur des véhicules moins polluants. Le ministère de la Transition écologique souhaite donc, grâce à ces dispositifs, inciter les Français à basculer leur parc automobile de critères élevés vers des critères 0 et 1. Les critères d'éligibilité et les montants de cette prime, à ma connaissance, ne changent pas. Le véhicule ancien à détruire doit être critère 3, 4 ou 5, et le montant dépend toujours de votre revenu fiscal de référence, et du type de nouveau véhicule choisi. Je vous mets les liens vers les pages officielles en description, car il y a plusieurs cas, mais en synthèse, ça ressemble au tableau à l'écran. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de lire ce tableau. Notez bien que les véhicules neufs commandés avant le 30 juin 2021 pourront bénéficier des conditions du montant de la prime à la conversion et du bonus applicable jusqu'au 30 juin 2021, si la facturation intervient avant le 30 septembre 2021. Cela laisse donc 3 mois entre la commande et la facturation. La grande nouveauté de ce décret est une aide de 1000 euros accordée pour l'achat d'une voiture particulière ou d'une camionnette électrique d'occasion, qui est entrée en vigueur le 8 décembre. Pour bénéficier de l'aide, vous devez être majeur et domicilié en France, il n'y a pas de conditions de ressources. Le véhicule d'occasion doit remplir les conditions suivantes. Être conservé, qu'il soit acheté ou loué, pour une durée d'au moins 2 ans. Avoir été immatriculé en France depuis au moins 2 ans à la date de facturation du véhicule ou du versement du premier loyer. Être immatriculé en France dans une série définitive. Avoir un taux d'émission de CO2 de 20 grammes par kilomètre au maximum, c'est-à-dire un véhicule électrique. Notez que les Tesla Model 3 sont actuellement exclus du dispositif pour la simple et bonne raison que les premières Long Range ont été immatriculées en février 2019 et les premières SR Plus en juin 2019, c'est-à-dire il y a moins de 2 ans. Par contre, certaines Model S et X sont concernées. Reste à voir quel impact cette prime va avoir sur le marché de l'occasion. Les vendeurs vont-ils avoir tendance à remonter leur prix ? C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que j'ai été assez clair sur les explications. N'hésitez pas à poser vos questions et à mettre vos remarques en commentaire. A bientôt ! Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt !